— Alors avant de donner la parole à mes deux camarades, Zemmour et Nono, pour qu'ils nous disent un peu ce qu'ils ont pensé de votre roman, en plus c'est plus pratique de vous en parler maintenant que vous n'êtes plus président de France Télévisions. — Oui, comme ça, c'est... — On aurait M. Pfimelin ici dans ce photo. — Plus de franchise. — Ah oui, on aurait M. Pfimelin dans ce photo où on dirait « C'est formidable, alors là, vraiment, alors là, là, on s'en fout maintenant, on peut y aller. » — Non, c'est vrai, c'est vrai, vous êtes d'accord ? — C'est très juste. — Autrement, on serait emmerdé et tout. Quand vous m'aviez reçu pour les demoiselles de Provence, j'étais pas encore président. — C'était avant. — Il y avait une rumeur, vous me disiez « Il faut surtout bien dire du bien parce qu'on sait jamais ». — Exactement. On l'avait bien fait. — Donc lâchez-vous, là. — Alors, non, mais d'ailleurs, il n'y a pas à dire du bien ou du mal, moi, en ce qui me concerne en tout cas de ce livre, parce qu'il faut d'abord quand même avoir envie de s'intéresser à cette période-là de l'histoire, parce que c'est vrai que c'est une passion aussi, cette période. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette époque-là ? Est-ce que c'est pour ce livre-là que vous êtes intéressé à cette époque de l'histoire, mais qu'un peu aussi une autre histoire quand même, même si ça part de Arles et que ça va jusqu'à Rome ? Mais parce que c'est, voilà, c'est toutes les civilisations quand même. — Non, c'est pas tant l'époque qui m'a fait déclencher l'écriture du livre. — C'est la femme ? — C'est la femme. — Ah bon ? — C'est de savoir que dans ma ville était né ce personnage. — Ah, donc c'est vraiment votre ville, c'est Arles, le point de départ ? — Ah, c'est Arles, le point de départ. Et dans Arles, on a quelques personnages connus, comme ça on connaît un peu sur l'histoire. Moi, quand on me disait Marius, Marius, c'est pas un personnage. Marius, c'est le canal fait par le fameux Marius, Romain. Donc on a des repères comme ça dans la ville. Et on ne m'avait jamais parlé de Paulina, femme de SEDEC. Et donc ça m'a... Voilà, je suis parti de ça pour inventer sa vie. — Donc vous avez inventé la vie de Paulina, tous les personnages... — J'ai inventé la première partie de sa vie. — Oui, tous les personnages du roman, qui reste quand même un roman, qui sont autour, évidemment, sont des personnages pour lesquels, là, vous avez eu un vrai travail de documentation. Vous l'avez dit, vous vous êtes fait aider par Patrick Poif d'Arvor, comme tout le monde. — Non, par Philippe Franchini, formidable documentaliste. — Quand même, je reformule ma première question, parce que j'ai bien compris. Donc c'est pas l'époque que vous avez choisie, c'est pas votre point de départ. Mais quand même, est-ce que vous la connaissiez bien, cette époque ? Alors est-ce que vous aviez quand même déjà une passion pour cette époque-là ou pas ? — Oui, quand on est arlésien, on a forcément une passion pour cette période, parce qu'Arles est parti dans l'histoire avec César. Donc on est 50 ans avant cette période-là, à peu près, parce que César a fait d'Arles la sixième colonie romaine. Donc ça voulait dire qu'il a mis beaucoup d'argent dans Arles. Il a construit des arcs de triomphe, il a construit des arènes, des théâtres antiques, etc. Tout simplement parce qu'il avait demandé à Arles de construire une de ses spécialités. Arles était un port fluvial. Il construisait des bateaux à fond plat pour pouvoir naviguer sur le Rhône et notamment aller sur les étangs du Vacarès, etc. Et il était en guerre avec Pompée, qui était à Marseille. Et il fallait gagner la guerre de Marseille. Et c'est avec les bateaux faits par les Arlésiens qu'il va gagner la bataille avec Pompée. Et pour remercier Arles, il les gratifie de tous les bienfaits qu'il lui a donnés. — Alors puisque le point de départ de votre envie d'écrire ce roman, c'est Paulina, donc cette dame qui deviendra la dame du palatin, mais une dame d'Arles, au départ une Arlésienne, donc on va dire, puisque c'est elle le point de départ de votre histoire. Peut-être qu'on peut raconter juste comment elle rencontre, celui qui va être son mari, son deuxième d'ailleurs, enfin celui avec qui elle va vivre la majeure partie de sa vie, Sénèque, qui est quand même, pour moi, le deuxième personnage principal du livre. Alors comment elle le rencontre ? C'est en Corse ? — Elle le rencontre en Corse. Je la fais rencontrer, Sénèque, en Corse, parce que Sénèque... — Ça, c'est une invention de votre part ? — Oui. C'est une invention, mais plausible, parce que Sénèque, à ce moment-là, est en exil en Corse depuis 7 ans. Et comme on ne sait rien sur cette rencontre-là, soit il la rencontre à Rome, ce qui a devenu très facile pour le roman, soit il la rencontre en Corse. Comment la rencontre-t-il ? Tout simplement parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le père de Paulina est nommé préfet de la Nonne à Rome, et il demande à sa famille de le rejoindre pour tenir la maison. Et elle prend un bateau, elle monte sur le Gaïa, qui est un bateau du père, en fait. Elle prend la mer, la mer se déchaîne, le grégal se lève, et elle est obligée d'aller s'abriter en Corse, où elle va passer donc 3 semaines avec lui. — Il est plus âgé qu'elle ? — Il a 27 ans de plus qu'elle. Quand il se marie, elle a 23 ans, il en a 50. — La dame du palatin, celle qui va donc épouser Sénèque, est-ce que son histoire vous a passionné, les deux, Éric ? J'ai envie de commencer par Zemmour, qui quand même est celui qui, normalement, est plus attiré par l'histoire, qu'elle soit de France, mais aussi l'histoire de la romantique. — Absolument. Oui, si vous voulez, vous aviez... J'avais un a priori très favorable. C'est que, un, effectivement, je suis passionné par l'histoire. Deux, j'adore les romans historiques depuis que je suis tout petit. Et vous aviez un handicap, en revanche, c'est que depuis ma prime enfance, j'ai dû lire des dizaines de livres d'Alexandre Dumas. Et donc, évidemment, pour moi, le roman historique, c'est d'abord Alexandre Dumas. Et quand je lis un roman historique qui n'est pas de lui, je vois tous les défauts par rapport à ce maître absolu du roman historique. Et là, j'aime beaucoup cette période, et j'y reviendrai après. Et en plus, dans ma jeunesse, il y avait pas mal de séries télé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série télé fantastique anglaise sur l'empereur Claude, etc., toute cette époque-là. C'était absolument extraordinaire. On retrouve un peu les mêmes époques, les mêmes personnages, etc. Et moi, ce qui m'a plu, c'est la deuxième partie. C'est-à-dire la partie la plus politique, la plus historique. Ce qui m'a cassé les pieds, c'est la première partie. J'ai trouvé ça lent. J'ai trouvé que vous aviez un mal fou à installer, vous voyez, l'époque, le personnage, etc. Ce personnage... En fait, je vais vous dire, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais je vais encore me faire mal voir. Non, mais c'est pas pour vous que c'est terrible. C'est qu'en fait, les histoires féminines, en l'occurrence, m'ennuient. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire les guerres... Il y a Sylvie Testu qui dit « Oh, bah merde ! » Oui, oui, mais je vais refaire le même numéro pour Sylvie Testu. Donc, c'est facile. Ce soir, c'est très facile. La deuxième partie est très féminine aussi, avec la montée en puissance d'Agripine. Oui, mais c'est politique. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, elle tue tout le monde, elle est féroce. Moi, j'aime ça. J'aime quand c'est... Non, mais c'est vrai. J'aime quand c'est historique. Il aime les femmes dominatrices. Absolument. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Les émois d'une gamine à peine nubile de 12 ans qu'on va marier, et puis son amour pour Ilion, c'est ça ? Ça, c'est la première partie. La première partie. Je m'en tape complètement. Vraiment, je n'arrive pas à m'y intéresser. Pour ça, on sent que vous faites des efforts, etc., vous inventez des trucs romantiques et tout. Ça va plaire sûrement à vos lectrices, mais moi, ça me casse les pieds. Marquez, vous finissez mieux que vous n'avez commencé. Enfin, pour moi, en tout cas. Bon, ça va. Vous voulez répondre à Zemmour, Patrick de Carolliste ? Non, c'est vrai que la première partie est assez féminine, mais la première partie permettait d'installer le personnage, d'installer la famille, et surtout de voir comment on était tributaire un petit peu de la famille, et notamment à 12 ans, 13 ans, 14 ans, on se marie. Il n'y a pas d'individualisme, c'est le plan. Voilà, c'est le père qui choisit le mari. Il le choisit généralement parce qu'il est ambitieux, qu'il faut la dot. Il fallait que j'installe ça. Comme au XVIIe siècle en France, comme dans Molière. Ça n'a pas radicalement changé jusqu'au milieu du XXe siècle. La merde, juste avant de donner la parole à Nolo, parce qu'il expliquait que la deuxième partie l'avait plus intéressée, il disait, mais pourtant, elle est féminine aussi. Mais c'est vrai qu'Agrippine, c'est la partie la plus politique du livre. Mais la première partie va beaucoup m'intéresser, sa grand-mère. Ma pauvre grand-mère. Mais Agrippine, rappelons-le pour nos téléspectateurs, c'est la mère de Néron, j'espère que je ne me trompe pas dans tous les trucs. Mais alors, la mère est l'amante aussi, elle a couché avec lui ou pas ? Non, ce n'est pas prouvé. Non, non, elle... Alors, Agrippine, c'est la sœur... Quoi, quoi ? Ils font haut. Quelqu'un a fait haut dans le public ? Ils ne connaissent pas la romantique, ça y allait. Ça y allait, joyeux. Avec la mère, le père, le cousin, la cousine. Exactement. Non, c'est la sœur de... Alors, c'est la sœur de Calibula. La fameuse phrase, je vais citer Guy Bedos, c'est un frère et une sœur qui font l'amour ensemble, tu sais, tu fais mieux l'amour que papa. Et l'autre, tu réponds, je sais, ma maman me l'a déjà dit. C'est exactement ça. On est à fond... C'est vrai, c'est vrai. On est à fond là-dedans. Mais, 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 Laurent, dans les hautes sphères, enfin, dans l'empereur et tout ça, la société romaine, au contraire, et ça, vous le montrez bien, est très rigoriste, pudique, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas... On est d'accord ? Non, non ! Zemmour n'a pas dit que des conneries, je tiens à le souligner. Parce que c'est assez juste son analyse, notamment quand il cite Dumas, parce que Dumas disait qu'on pouvait violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants, phrase célèbre, et vous, vous êtes un amant trop délicat, c'est-à-dire que vous ne voulez pas abuser de l'histoire, vous, ce qui vous intéresse, c'est de la reconstituer. Et ça, c'est très bien fait. Et moi, ça me plaît, cette reconstitution, je ne prétends pas être un spécialiste de la romantique. Mais alors, du coup, c'est un peu déséquilibré, parce que c'est un roman historique où il y a beaucoup d'histoire et pas beaucoup de romans, d'autant qu'en effet, dans la première partie, c'est très fleur bleue, le mariage forcé, mais comme je crois que les statistiques, c'est que 80% des lecteurs sont des lectrices, il y a maintenant un marché tout à fait, à mon avis, qui vous tend les bras. Alors, il y a plusieurs choses qui me surprennent, c'est que, d'abord, vos goûts littéraires ne vous portent pas vers ce genre de romans. Vous citez parmi vos auteurs de chevet, Sandra et Aragon, qui ont une liberté beaucoup plus grande que la vôtre avec le roman historique, en font quelque chose de très différent. Vous, vous êtes très sage. Peut-être que vous n'êtes pas encore lâché comme écrivain. Oui, totalement. Non, mais j'ai vraiment deux styles dans l'écriture. Soit le roman historique tel que je l'écris là, où je m'accroche effectivement à l'histoire et que j'essaie de... Comme un restaurateur de tableaux, j'essaie de remettre de la peinture dans les zones d'ombre pour voir un petit peu ce qui s'est passé. avec un style qui est très... Comment dire ça ? Très low profile. C'est-à-dire, j'essaie de raconter une histoire, simplement. J'essaie de donner du plaisir. Si on veut être aimable, on dira que votre style est classique. Si on veut être un peu moins, on dira que votre écriture est plate. Peut-être. Non, mais c'est exactement ça. Et vous avez envie d'être quoi ? Et j'essaie de... Ça dépend des moments. J'avais envie de dire les deux dans ça. Non, mais parce que ça dépend des moments. J'ai appris une autre écriture, qui est une écriture très poétique, avec les poèmes que je peux faire, mais qui est une écriture très personnelle dans ce cas-là. Alors, on m'a posé la question, on m'a dit, quand est-ce que vous ferez le roman personnel ? Comment on peut le faire ? Peut-être que je ne suis pas encore prêt à... Non, là, vraiment, vous écrivez... En fait, Eric Pinolo veut que vous redéboutonniez votre chemise, comme en 75. Mais oui, mais oui, mais oui, mais ça arrive. Mais oui, je pense que ça arrivera petit à petit. Je fais mon apprentissage, je touche des choses. Il y a deux choses qui m'ont un peu frustré. C'est d'abord qu'on passe un peu à côté de Sénèque. C'est un auteur important, une personnalité importante. Je ne voulais pas faire un livre sur Sénèque. Je comprends, mais on reste un peu sur Sénèque. Il y a beaucoup de choses sur Sénèque. Il s'appelait Mme Sénèque, le bouquin. Oui, c'est ça. C'est une dame Sénèque, exactement. C'est l'aventure de Mme Sénèque. Je ne voulais pas faire un livre sur Sénèque, parce que beaucoup de choses ont été faites. Ce qui m'intéressait, c'était elle, ce personnage-là. Et puis la dernière chose, c'est que vous... C'est juste des petites touches à la fin du livre. Vous ne faites qu'effleurer, que faire des allusions à un grand basculement, c'est-à-dire cette zone de conflit entre le monde gréco-romain et le monde chrétien. On entend parler de Paul, on entend parler du Christ, qui est décrit comme un agitateur. Et c'est fondateur de notre civilisation, ce basculement. Et alors, vous me direz, bon, là, ça faisait beaucoup pour un livre, si vous aviez dû faire ça, plus un livre sur Sénèque, plus un livre sur l'apparition du christianisme. Mais enfin, on se dit, faire un livre sur cette période et passer quand même à côté de Sénèque et de ce basculement dans le christianisme, c'est un peu dommage, voilà. Alors... Qu'en pense le Christ qui est assis à côté d'Éric Nolot ? Il attend d'être crucifié. Le pire. Le pire. Quand j'ai entendu qu'on parlait du Christ, d'un coup, je me suis dit, non, ils ne vont pas me la faire. Ça, moi, il n'y a rien qui peut. Je ne laisse rien passer. Il ne faut pas venir ici autrement, ça ne sert à rien. Est-ce que ça pourrait être un prochain livre ? Oh, la religion, oui, il sera un jour un livre. Est-ce que vous vous réclamez de valeur chrétienne ? Vous vous dites chrétien. Et je me dis, quand on est chrétien et qu'on traite d'une période où apparaît, à l'entendre le chisme et le christianisme et tout ce qui va s'en suivre, je trouve ça bizarre de passer à côté, voilà. Parce que ce n'est pas le sujet du livre. Oui. En tout cas, à chaque fois, vous vous intéressez plutôt aux femmes. Je ne parle pas dans vos poésies, mais dans vos romans. Puisque les demoiselles de Provence, c'était les femmes. Bernadette Chirac, une femme. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, voilà. Justement, j'ai envie de vous demander, parce qu'on vous a accusé, c'est bien, au moment où vous aviez fait le bouquin de Chirac, enfin de Madame Chirac, pas à ce moment-là, mais quelques années après, on a dit, ah, c'est pour ça qu'il a obtenu le poste de France, président de France Télévisions. Là, vous visez la Villa Médicis à Rome, alors, avec... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je sais pas, je peux... Tu prends la question ? Non, non, je suis pas très bien parti pour avoir ce type de poste. Non, non. Vous n'êtes pas revenu dans les petits papiers de M. Sarkozy, alors ? Ah bon, non, c'est une info que vous me donnez ? Je vous pose la question. Non, j'ai pas de relation. Vous l'avez jamais revu depuis que vous n'êtes plus président de France Télévisions ? Non, je ne l'ai pas revu. Je lui ai envoyé mon livre, il m'a répondu cette semaine. Ah, c'est vrai ? Très gentiment. Très gentiment. Ah ben voilà, alors, ça se réchauffe. Mais je ne sais pas. C'est vrai que Claude Guéant vous a proposé la direction d'Arte ? C'est vrai, oui. Et pourquoi vous avez dit non ? Parce qu'il me l'a proposé au moment où le président m'annonçait que je ne serais pas le successeur en moi-même. Donc j'ai dit, tant mieux, vous prenez une décision, vous l'assumez, je ne l'accepte pas d'autre. Vous pouvez évidemment parler encore plus librement qu'avant, même si vous parliez déjà assez librement. C'est même peut-être ce que le président vous a reproché à quelques reprises. On avait relevé, je crois, le mot de « stupide », mais vous ne qualifiez pas le président de « stupide » à l'époque. Mais en tout cas, le fait qu'on puisse dire que les programmes de France Télévisions étaient identiques à ceux des chaînes commerciales, vous pensiez que c'était stupide, c'est ça ? Oui. Et vous pensez toujours ? Je pense que c'était un argument stupide. Et j'espère d'ailleurs que la différence entre le service public et le reste des chaînes privées persistera. – Bien. Et vous voulez dire ça pour la téléréalité, par exemple ? – Non, je veux dire ça pour… – C'est un message au président ? – Non, c'est un message que… Enfin, moi, c'est une politique que j'ai menée avec Patrice Duhamel, là-dessus. Donc voilà, c'était pour qualifier la politique que je menais. – Vous êtes contre l'arrivée de la téléréalité sur le service public, toujours ? – Ah oui, si on me demande mon avis, oui. – Je vous le demande ? – Oui, oui, mais je pense que ce n'est pas le rôle du service public que de faire la téléréalité. Mais je ne sais pas si le service public va en faire. – Mais moi non plus. Je vois très peu les présidents, vous savez, de France Télévisions, M. de Carolis. – On se voyait régulièrement. – Très peu. – Je suis content de parler réellement avec vous ce soir. On échange enfin plus de trois phrases. – Non, je voyais surtout… Je voyais beaucoup Patrice Duhamel plus que le président de France Télévisions. Et c'est normal. Ça vous manque alors, tout ça ou pas, le milieu audiovisuel ? – Mais je n'ai pas quitté le milieu audiovisuel. J'ai remonté une boîte de production, je travaille sur certains projets documentaires et… – Et vos projets sont acceptés facilement par la nouvelle… – Et j'imagine, et j'imagine de refaire de l'antenne un jour quelque part. – Est-ce que les projets sont acceptés facilement par la nouvelle présidence de France Télévisions ? – Ils sont examinés, certains ont été acceptés, oui. Absolument. Des documentaires. – Et par exemple, reprendre votre émission des Racines et des ailes, virer, comment ils s'appellent déjà, votre successeur ? – Louis Laforge. – Louis Laforge, voilà. – Non, pas du tout. – Virer Louis Laforge. – Non, je trouve qu'il fait bien le travail, donc… – Il y a Louis Labroquante, en revanche, qui va… – Le bilan reste globalement positif, alors comme l'a écrit la presse à l'époque où vous êtes parti. – Eh bien, c'est pas à moi le dire, mais nous, on a été avec Patrice Duhamel, d'ailleurs que vous avez reçu ici lors de son livre, extrêmement engagé dans une politique que nous menions, qui était à la fois une politique de rééquilibrage, culturel, divertissement, patrimonial pour la fiction, voilà. Donc, on est… Oui, moi, je suis très fier d'avoir essayé, en tout cas, de ramener certains genres télévisuels qui avaient un peu disparu, et puis très fier d'avoir essayé de faire un… et d'avoir réussi à faire un groupe, c'est-à-dire que j'ai estimé qu'il fallait arrêter les guerres tribales entre chaînes, entre France 2, France 3, France 4, France 5, et que le combat qui était amené était un combat extérieur et non pas interne. – Le nouveau président a remis en cause cette politique, non ? Parce qu'il a re-séparé… Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais… – Vous avez bien compris, je vous confirme, oui. – C'est son affaire et l'affaire de l'actionnaire. – Je reviens juste un peu en arrière, on vous a reproché un peu ce qu'on… Enfin, sur le mode du défaut, ce pour quoi on vous complimente pour ce livre, si vous êtes très tourné vers le passé, on dit que votre action patrimoniale, à la tête de France Télévisions, vous étiez très patrimoine, mot passant, d'ailleurs, c'était une réussite, c'était une belle série, mais que vous étiez beaucoup plus tourné vers ce côté historique, patrimonial, qu'ouvert vers les horizons peut-être plus aventureux. – Non, je n'ai pas… D'abord, je pensais qu'il faut mettre en valeur le patrimoine, je pense que c'est très important, que mot passant était une promesse que j'avais faite à la profession et au CSA, puisque j'ai été élu sur un projet, et donc j'ai dit voilà ce que je vais faire, je ferai du mot passant, je ferai du château brillant, mais je ferai aussi des nouvelles fictions, ce qu'on a pu faire, j'ai mis en place de nouvelles émissions, celles de Tadéi, etc., etc., donc on ne s'est pas cantonné à faire du patrimonial ou du passé, on a essayé simplement… – L'émission de Tadéi, vous regretteriez qu'elle ne soit plus quotidienne aujourd'hui ? Ou la saison prochaine, on en parle ? – Je ne veux pas porter de jugement pour l'instant sur le service public et sur l'action que mène mon successeur. – Mais là, c'est votre souhait, ce n'est pas un jugement. – Je le ferai plus tard si besoin, mais en tout cas, pour l'instant, je ne veux pas faire ça, laissons-les en l'heure du temps, laissons-les faire ce qu'ils doivent faire, en cohérence peut-être avec l'actionnaire, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu appliquer, et j'ai appliqué jusqu'au bout la politique que j'avais proposée au CSA et pour laquelle j'avais été élu. Voilà. Ce que je voulais simplement dire avec Patrice Uamel, qui était aux affaires, au niveau des programmes, c'est qu'on s'est vraiment battus pour mettre du mot passant. Je crois qu'on n'a pas eu tort. On s'est vraiment battus pour essayer de remettre la… – C'était difficile. Vous êtes en train de nous dire que c'était difficile. – Oui, ça a été très difficile. Ça a été même très difficile en interne. – Et pourquoi ? Pour quelles raisons ? – Parce qu'on pensait que c'était la télévision du passé. – Ah oui ? – Dès qu'on parle du passé, on pense que c'est du passé. Dès qu'on parle de culture, on pense que c'est chiant. Et ça ne l'est pas. Moi, quand j'ai fait les racines et des ailes, je ne pense pas avoir fait une émission ennuyeuse. Donc je pense qu'on peut parler de culture, et la culture, c'est la vie. S'il n'y avait pas la culture aujourd'hui, il n'y aurait pas nos amis ici. Je veux dire, c'est ça la culture, ce n'est pas uniquement le passé, c'est l'actualité. – Je trouve que vous avez tout à fait raison. C'est magnifique, mon passant, j'ai adoré ça. Moi, je voudrais comprendre, mais alors je n'arrive pas à comprendre, pourquoi les fameuses séries américaines ringardisent autant les séries françaises, et pourquoi on n'arrive pas à faire des choses aussi intelligentes, décalées, moqueuses, sarcastes ? Vous voyez, il y a un regard, il faut leur reconnaître ça, que les séries françaises n'ont pas. Pourquoi on se cantonne dans le policier, le sous-sous Navarro, qui n'était déjà pas du Colombo ? Est-ce que c'est seulement une question de fric, ou est-ce que c'est autre chose ? – Et de langue, parce que vous pouvez vendre ces séries partout dans le monde. – D'abord, voilà, il y a un marché… – Non, mais il y a le protectionnisme américain, mais on en discutera après. – Les séries françaises, on les vend beaucoup. Alors, vous me direz, si elles étaient meilleures, peut-être qu'on les vendrait plus facilement. Enfin même, il y a déjà la langue originale, qui touche moins de pays. – Non, mais ça, d'accord, mais on peut faire des choses de qualité sans vendre au monde entier. – Et puis il y a aussi de très mauvaises séries américaines. – Ça, c'est vrai. – Non, mais il y a eu de bonnes séries aussi, « Fais pas ci, fais pas ça », il y a eu des choses assez névatrices. – Clara Scheller a été une belle… – Oui, c'était pas mal. – Oui, mais en termes de production, en termes de production et d'écriture, je trouvais ça pas mal. – Thierry Lafronte, c'était formidable. – Ah, c'était génial, Thierry Lafronte. – J'étais tout petit. – Un village français, un village français, c'est une belle production. – Vous seriez pas sarcosiste ? – Non, mais j'étais tout petit, c'est mon enfant, ça. – Non, mais un village français, c'est un bon… – J'avais même le costume de… – C'est un bon contraire, Jean-Pierre. – Vous aviez le costume de Thierry Lafronte. – Qu'on s'arrête deux secondes. Éric Zemmour avait le costume de Thierry Lafronte. – Mais oui ! – C'est mon rêve, vous voir en collant verre, alors là, je dois dire… Ah, ça doit être chouette. – Ah oui. – Plus sérieusement, et ma dernière question à propos de la présidence de France Télévisions. Vous pensez aujourd'hui vraiment que c'est une mauvaise idée que le président de la République nomme lui-même et que ce soit son seul pouvoir le président du service public, alors qu'à votre époque encore, c'était une élection par le CSA ? – Question claire, réponse claire, oui, je pense que c'est pas une bonne idée. – Pourquoi ? – Parce que je pense qu'on peut être l'actionnaire du service public, je pense que le service public a besoin d'un certain recul avec le pouvoir, et aujourd'hui on peut très très bien trouver une bonne recette, une bonne alchimie entre le Parlement, entre l'État, entre certains corps professionnels pour élire un président de France Télévisions. – Mais vous connaissez l'argument du président de la République, c'était de dire, bah de toute façon c'est moins hypocrite autant que le fasse directement, puisque de toute façon le président influençait les membres du CSA, c'est-à-dire que si à l'époque Jacques Chirac n'avait pas souhaité que vous soyez président de France Télévisions, vous ne l'auriez pas été. – Mais je pense que le président Chirac n'a pas souhaité que je sois président de France Télévisions. – Non mais Bernadette, oui, et Claude aussi ? – Non. – Pas Claude, non, vous avez raison. – Non, 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 vous savez quand j'ai été élu… – Je me souviens, quand j'ai été élu pour le sortant. – Si vous me donnez 30 secondes… – Je me fais l'avocat du diable. – Oui mais c'est très important parce que ni l'Élysée n'était favorable… – Ni Matignon. – Ni Matignon, qui était dirigée à l'époque par Villepin, et ni la rue de Valois qui était dirigée par Renaud Dondieu de Vabre. Les trois n'étaient pas favorables à mon élection. Ils l'ont dit officiellement. Souvenez-vous, la veille de mon audition devant le CSA, le Figaro titre, Villepin, Matignon, soutien Tessier, qui était le candidat sortant. – Marc Tessier. – Donc je n'ai pas été soutenu par la famille Chirac. – Madame Chirac, Bernadette Chirac, avait une affection pour moi, et effectivement disait que je ferais un bon président. Mais c'est tout, mais elle n'a pas une influence autre que celle-ci. – Ça veut dire que le CSA était réellement indépendant ? – Ça veut dire que le CSA était parfaitement indépendant et je loue Dominique Baudis qui en était le président et un grand président. – Parfait, vous avez répondu à toutes nos questions, fort bien d'ailleurs. Le dernier roman et nouveau roman de Patrick de Carolis s'appelle La Dame du Palatin et c'est Cheplon. Merci Patrick de Carolis. – Merci.